Qu'est-ce que l'on est en Aix ? Sans Aix, c'est déjà au moins la moitié des investissements en display. Donc c'est évidemment une part majeure de nos investissements dans le digital. Pour autant, derrière le mot automatisation, il faut être prudent, car il y a encore énormément d'humains, énormément d'intelligence humaine, de stratégie. Il n'y a pas que du robot, de l'algorithme ou de l'automatisation ou de l'outil. Programmatique n'égale pas un 100% automatisé. Et donc il faut bien séparer les terminologies. Les GAFA, ce n'est pas un ensemble monolithe et immuable. Il faudra sûrement trouver de la place pour l'ES de Snapchat. Ce qui est intéressant, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, aussi gros et puissants soient-ils, ils fendent cette compétition interne avec des nouveaux entrants. Donc eux-mêmes ne se sentent pas si solides ou en tout cas indétrônables que cela. Et donc, au lieu de nous préoccuper de notre désintermédiation, et eux, au lieu de s'occuper de la façon dont ils vont nous désintermédier, ils se préoccupent plutôt de la concurrence entre eux. Donc je suis plutôt optimiste sur ce sujet de la désintermédiation, auquel je n'ai d'ailleurs jamais vraiment cru. En revanche, je pense qu'il faut souligner beaucoup plus la tension et la compétition entre les GAFA et qui les occupe, eux, pas mal. Ça rejoint un enjeu qui est un enjeu de rapprochement des structures créatives et des structures médias. Le programmatique engendre une nécessité de fabrication d'une multitude de messages. Et que donc, si on veut vraiment CRMiser la publicité, il faut que l'endroit où se trouve la data, l'endroit où est gérée cette partie-là, soit en très forte proximité, en très forte coordination avec l'endroit où est créée la publicité. Ce n'est pas encore assez le cas. Et il faut en plus qu'on soit très proche de l'écosystème business de nos clients, ensemble, avec la création, pour influer sur les produits et sur le business de nos clients avec création et data ensemble.